J'ai vomi trois fois par jour et j'avais mal au coeur. Le sexe en étant enceinte, qui ont la libido, genre au max, et la libido décuplée, et qui du coup ne font que ça. Toute la grossesse, elle ne font que faire l'amour. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo YouTube tout simplement parce que sur Instagram, à chaque fois je fais des FAQ. Toutes les questions que je reçois, elles sont toujours centrées et concernées sur ma grossesse. Et c'est vrai que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc là, je décide de faire une vidéo centrée uniquement sur ma grossesse. Donc je vais répondre aux questions. Quand es-tu sentie prête à être maman ? Du coup, vous savez, je pense que tout le monde se doute, en tout cas du moins pour les personnes qui connaissent Paga. Il était totalement prêt à être papa, c'était quand même quelque chose qu'il souhaitait depuis très longtemps. Et moi, pour le coup, je ne vais pas vous le cacher, pas du tout. Je n'étais pas prête avant de tourner enceinte à être maman. Évidemment, avec Paga, on en parlait. C'était dans nos projets de couple, mais pas tout de suite. Et du coup, pour tout vous dire, ça a été la surprise. Donc ça a été assez choquant pour moi. Parce qu'en fait, clairement, je n'étais pas prête. Mais je n'étais pas du tout pour l'avortement. Je ne pouvais pas concevoir d'avorter ou de perdre ce bébé volontairement. Parce que mon couple avec Paga, pour moi, à mes yeux, il était parfait. On s'aime tellement. Et à ce moment-là, tout allait bien. Et du coup, en fait, dans ma tête, quand je pensais au fait de garder le bébé, j'avais des coups de stress. Parce que forcément, je n'étais pas encore prête psychologiquement à me dire que j'allais être maman. Mais c'était inconcevable d'avorter. Donc la logique, c'était de le garder, évidemment. Pour moi, les personnes ou les mamans qui ont su par évidence qu'elles étaient prêtes à être maman au moment où elles ont fait leur test de grossesse, je ne dis pas que c'est impossible. Mais en tout cas, moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Au moment où j'ai eu mon test de grossesse, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, j'ai eu de la remise en question. J'ai été bouleversée parce que j'ai remis un petit peu plein de choses sur la table par rapport à mon passé et tout. Et je me suis dit, est-ce que je suis capable d'aimer un enfant autant qu'il doit recevoir de l'amour ? Est-ce que je vais pouvoir tout lui donner ? Est-ce que je vais être une bonne maman ? Est-ce que je suis prête ? En fait, je n'étais plus que l'ombre de moi-même à ce moment-là et je me remettais en question sur tous les points alors que j'ai toujours été quelqu'un qui a été sûre de moi dans ma vie. J'ai toujours été une bosseuse avant même de travailler et d'être influenceuse sur les réseaux sociaux. J'ai toujours bossé, j'ai toujours eu la niaque, j'ai toujours eu envie et je n'ai jamais douté de moi. Et en fait, à ce moment-là, clairement, je me sentais comme une moins que rien qui n'était plus capable de me dire rien du tout. Et en fait, il a fallu ce gros down pour qu'en fait, je remonte et que je me dise non mais attends, reprends-toi en main. Tu sais de quoi t'es capable, aujourd'hui t'as tout pour toi. Les amis, pour moi ce soir, alors je me permets de faire une petite pause dans notre vidéo pour vous parler de HelloFresh parce que c'est mon repas de ce soir. Voilà, je suis toute seule à la maison, pagaille au foot et je vais me cuisiner des ricatoni, pesto et champignons. Franchement, elles sont super bonnes, je vous ai déjà montré la recette sur Insta et cette fois-ci, je vous la montre sur YouTube. Mais je ne vais pas vous faire un petit tuto cuisine parce que vous avez toute la recette qui est détaillée. Donc c'est de la marque HelloFresh pour ceux qui connaissent, tout est bien expliqué. Donc je vais suivre la recette et je vous rejoins quand mon plat est prêt. Et voilà, 15 minutes plus tard, mon petit plat de pâtes est prêt. Et franchement, le vrai kiff, pesto, tomates séchées, il y a un petit peu d'oignon, des champignons. Ça a été super rapide à faire, donc j'ai bien suivi ma petite liste de HelloFresh. Donc vous recevez tous les ingrédients à la maison, je vous ai bien tous les ingrédients, que ça soit de l'épice à l'oignon. Vous avez tout dans votre colis. Je vais vous mettre tout de suite un code promo pour que vous puissiez donc bénéficier d'une réduction sympa et davantage sur le site de HelloFresh. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez votre recette. Ça permet d'éviter énormément de gaspillage puisqu'HelloFresh vous envoie les doses parfaites que vous allez pouvoir utiliser directement en recevant les produits frais chez vous. Que ça soit, comme je vous l'ai dit, épices, oignons, légumes, fruits, pâtes, riz, sauce. Tout est fourni par HelloFresh. Donc je vous laisse l'offre. Aussi dans ma biographie, vous allez pouvoir retrouver le lien du site internet de HelloFresh. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Pour le coup, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Donc voilà, je vous laisse continuer la petite vidéo et donnez-en moi des nouvelles, si jamais. Je vais même vous dire, j'ai changé. Je ne suis plus la même, je ne sais pas, que vous avez connu ou que ma famille, mes amis ont connu parce que je suis plus apaisée. Je suis plus réfléchie. Je prends plus de hauteur et de recul sur les situations. Il n'y a plus rien qui a autant d'importance qu'avant. Et en fait, tout tourne autour de notre enfant. Je souhaite à tous les couples, à toutes les futures mamans, de ressentir ce pur bonheur parce que c'est vraiment exceptionnel. Bref, on va passer à notre question parce que je pourrais débattre de mon bonheur pendant des heures et des heures et des heures. Alors, prochaine question. Est-ce que tu veux avoir une péridurale ou pas ? Alors, je vais tout faire pour avoir une péridurale, mais je ne suis pas pour la péridurale. Pour vous expliquer, pour que ça soit plus logique. En fait, je ne peux pas cautionner et je ne peux pas m'entendre dire que je veux la péridurale absolument. Dire oui, 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 je veux une péridurale. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais vivre sur le moment. Je ne sais pas comment mon expérience va se passer. Donc, je préfère dire que pour l'instant, je n'en veux pas. Et vive l'expérience sur le moment. Et si sur le moment, j'en veux et qu'il est toujours temps pour en avoir une, je la demanderai si c'est encore possible. Bref, on passe à une autre question. Est-ce que la grossesse vous a éloigné ? Avec Paga, pour tout vous dire et être honnête. Les trois premiers mois, ça a été des mois compliqués. Parce que du coup, j'ai fait une sorte de petite dépression. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement à cause des hormones. Ou du fait que justement, ça a été un énorme choc pour moi. Je pense qu'il y a tout qui s'est un peu mélangé. Et je n'étais pas très, très en forme psychologiquement. Et j'ai été, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai été très, très malade pendant quatre mois et demi, presque cinq mois. J'ai vomi trois fois par jour et j'avais mal au cœur 24h sur 24. Franchement, ça a été le plus dur pendant la grossesse. Maintenant, je vais mieux. Mais c'était une gastro permanente. Du matin au soir, je l'ouvrais les yeux. Je me disais, allez, c'est encore une épreuve. Et en fait, c'était interminable. Je mangeais et je vomissais. Je mangeais, je vomissais. Pour tout vous dire, j'ai perdu du poids. Et j'ai repris du poids qu'à mon sixième, cinquième mois. Bref, ça a été un enfer. Et du coup, à cause de ça, avec Paga, non, ça n'allait pas du tout au début. On n'était pas en accord. Je ne le supportais pas trop. Je ne supportais pas moi-même. Les odeurs, dès qu'il s'approchait de moi, je me sentais étouffée. Je me sentais oppressée. Il n'y avait pas trop de communication. J'avais du mal à parler de ce que je ressentais. Je ne sais pas. C'était vraiment trois mois qui ont été très, très spéciales. Et au final, figurez-vous que ça a fait, depuis qu'on a passé ces trois mois, on n'a jamais été aussi complice que maman. Bon, on s'est toujours très aimé. Évidemment, on a toujours été très amoureux. Mais là, genre, on s'aime, mais un truc de ouf. Genre, on est trop complice. On est trop en osmose, dans une bulle. Et on ne veut jamais en sortir. Genre, il n'y a rien ni personne qui peut briser ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et du coup, je peux dire que ça nous a clairement rapprochés. Ça nous a clairement soudés. Et ça nous a clairement mis sur la même longueur d'onde, sur tout. On s'écoute, on se comprend, on communique. On est là pour l'un pour l'autre quand on a besoin. Et clairement, ce n'est pas parce que je suis enceinte que je me laisse aller. Même à la maison, je fais tout. Lui aussi, il fait tout. On n'a pas de dispute à part des trucs du quotidien. Mais franchement, je dirais que le début de la grossesse nous a légèrement éloignés. Mais que maintenant, on n'a jamais été aussi heureux que dans une vie entière. Vraiment. On s'aime trop près. Alors, il y a une question intéressante. Est-ce que tu n'as pas peur de passer à côté de ta jeunesse en étant maman jeune ? Pour tout vous dire, pas du tout. Ça n'a vraiment pas été une question que je me suis posée quand je tombe enceinte. Pour la simple et bonne raison que je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Je pense que chacun a sa manière, du moins sa version de voir la jeunesse. Moi, pour ma part, voir la jeunesse, en fait, à part dire qu'on fera peut-être moins de boîtes de nuit, moins de restos. Et encore, franchement, ça c'est quelque chose que... C'est des détails de la vie, quoi. Je veux dire, moi, j'ai bien voyagé. J'ai habité à l'étranger quand j'avais 18 ans. Ça a été une super belle expérience pour moi. D'ailleurs, j'en parle très régulièrement. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a marquée et qui m'a bien fait avancer dans ma vie et dans mon quotidien en général. J'ai travaillé très jeune. Pour ceux qui savent, j'ai commencé à travailler quand j'avais 13-14 ans. J'ai fait un CAP, hôtel, restauration. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai eu mon appartement à 16 ans. Pour ceux qui m'ont demandé pourquoi, comment, qu'est-ce. J'étais en sous-location. Voilà, j'ai eu plein d'étapes qui ont fait que j'ai grandi extrêmement plus vite que mon âge. Après, si c'est une stress que la jeunesse, profiter pour aller voir des mecs, franchement, la vérité, ça m'intéresse pas. Le sexe en étant enceinte. Je vais être honnête, encore une fois. Je vous avoue que pendant 4 mois, les rapports, ça a été vraiment quelque chose qu'on ne pensait pas du tout. Le bagage, il avait pas non plus forcément envie parce que du coup, il me voyait dans un état tellement critique qu'il avait pas forcément envie de réclamer ou de demander. Voilà, il était pas égoïste non plus. Il me voyait bien dans un état pas possible, donc du coup, il avait pas envie. Donc c'était vraiment quelque chose auquel, franchement, c'est pas un truc auquel on a pensé, genre, de faire amour. Par contre, après, quand ça a commencé à aller mieux, bah ouais, c'est revenu tout naturellement. Je dirais pas que c'est revenu autant quand je suis pas enceinte. Je vous avoue que la grossesse, c'est quand même quelque chose de fatigant. Même si, attention, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui rentrent au soir tard, et il y a des femmes qui se donnent dans leur boulot, qui marchent toute la journée et qui se stressent, etc. Je sais qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir le métier qu'on a aujourd'hui. Mais n'empêche que les rapports, pour moi, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des femmes enceintes qui ont la libido, genre au max, et la libido décuplée, et qui du coup, ne font que ça, toute la grossesse, elles font que par l'amour. Mais moi, pas du tout. Enfin, on a des rapports, évidemment, au quotidien, mais c'est moins et c'est différent que hors grossesse. On n'est pas à zéro, mais on n'est pas à 100%. On est vraiment entre les deux. Et je dirais que plus j'ai un moment qui a grossi, etc., et moins c'est excitant. Les rapports sont différents, les positions, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez que dans l'enceinte, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Du coup, je dirais que les quatre premiers mois, ça a été niette, et au final, c'est revenu petit à petit. Mais pour moi, mon avis, et notre expérience en tant que couple, évidemment, je ne parle pas des autres, parce que c'est chacun et chaque couple qui vit son expérience. Nous, de notre côté, les rapports, ça n'a pas été une priorité, ça n'a pas été quotidien. Et c'est aussi pas une priorité dans le sens où, en fait, on est tellement focalisé sur le bébé, sur l'arrivée de notre petite fille, et on est tellement dans une bulle où, il y a tellement d'amour et d'intensité que, en fait, le sexe, ça passe après. Et du coup, c'est pas quelque chose qui même nous a manqué au moment où on le faisait pas. Ça n'a pas été péjoratif pour nous, ça n'a pas créé de dispute ou de tension, bien au contraire, parce qu'on était dans une autre dynamique que le sexe, en fait. On était vraiment dans l'amour pur, l'amour... Enfin, c'était vraiment... Bref. Du coup, on est sur du 50-50. Alors, prochaine question. Tu vas allaiter ou biberon ? Alors, pour vous expliquer, je vais complètement allaiter au début et voir de mon expérience. Voilà, en fait, à la maternité, je compte allaiter. Mais j'ai envie de vivre mon expérience. Je ne sais pas ce que c'est l'adaptement, c'est tout nouveau pour moi. Je ne sais pas comment je devais le vivre. Et j'ai vraiment envie de... En fait, je ne veux pas partir comme c'est tout comme la péridurale. Je ne veux pas être sur un nom parce que je ne sais pas ce que c'est. Et qu'à partir du moment où je ne sais pas ce que c'est, c'est comme dire j'aime pas alors que j'ai pas goûté. Du coup, j'ai envie d'essayer pour voir ce que c'est, vivre et connaître cette expérience. Et surtout, pour créer cette connexion avec mon bébé, j'ai envie de le vivre, tout simplement. Mais je vais aussi donner le vivron pour vous expliquer. En fait, j'ai vraiment envie que Paga puisse participer. Et pas parce que j'ai envie qu'il fasse les nuits, parce que j'ai envie de dormir, pas du tout. J'ai vraiment envie que Paga puisse avoir ce lien et cette relation avec notre petite fille. Même la nuit, je pense que c'est quelque chose de fort. Et du coup, je vais allaiter et donner le vivron en même temps. Du coup, allaiter avec moi et donner le vivron avec Paga pour que lui aussi puisse participer. Parce que je pense que c'est quand même important. Et je pense que lui aussi, il en a très très envie et je n'ai pas envie de le priver de ça. Donc voilà, je vais faire les deux. Vas-tu faire une pause sur les réseaux sociaux suite à la naissance de bébé ? Oui, clairement, on va faire une petite pause, je pense. Après Paga, lui, s'il a envie de faire des stories et de ne pas couper les réseaux après l'accouchement, il fait comme il veut. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que j'ai vraiment envie d'être dans notre bulle le plus longtemps possible. J'ai envie de vivre les moments à 100% et de ne pas rater une seconde des premiers jours, des premiers instants avec notre bébé. Du coup, je pense vraiment que je vais vraiment couper les réseaux sociaux, couper même le téléphone parce que j'ai envie de vivre ça pleinement. À part, bien sûr, à la maternité. Je pense qu'on va appeler en festime pour montrer notre bébé parce qu'on sera trop fiers et tout. Mais sinon, je pense que je vais bien couper une bonne semaine, voire même 15 jours. Je ne ferai pas de placement de produit ni de collaboration et du coup, pas de stop. Alors, bébé est prévu pour quand ? Alors, cette question, je la fais parce qu'elle est revenue plein de fois. C'est un bébé de mois de mai. A priori, ça devrait être une Gémeaux parce que le terme est du 25 mai. Et je suis donc tout bon devant Gémeaux. J'ai un caractère de m***. Je suis hyper lunatique. Genre Gémeaux, double personnalité. On a un peu jetarmé pour que celles qui sont Gémeaux, elles vont me comprendre. Et j'aimerais trop aller à mon terme pour que notre fille, elle soit Gémeaux comme moi parce que du coup, je la comprendrais mieux. Dans ses réactions et dans ses moments de crise, je dirais à son père, bébé, c'est normal, elle est Gémeaux. Tu comprends bien qu'elle est comme moi, elle est peut-être jetarmée. Mais évidemment, si elle n'est pas Gémeaux, je serais hyper contente aussi. Mais le but est quand même d'aller à mon terme pour la garder le plus longtemps en chaud possible. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Alors, prochaine question. On va faire un deuxième enfant. Ah, en plus, il y avait une question comme ça. Est-ce qu'on va faire un deuxième enfant, bébé ? Moi, mon rêve, c'était, enfin, mon rêve, c'était en gros, si tu me disais à l'époque, quand j'étais minou, il y a 10 ans à l'heure, quand j'ai réuni d'abord d'enfant, je le dis minimum deux, parce que moi j'étais fils unique. Oui, moi aussi deux. Minimum, après peut-être plus, mais en tout cas, au moins deux, parce que moi j'étais fils unique. Et il y en a qui l'ont bien vécu en étant fils unique, et moi c'est vrai que, je l'ai mal vécu, mais je vais bien avoir un frère ou une soeur. Alors, moi, pour répondre de mon côté, je suis d'accord avec lui, et je pense que, quand on me demande, d'ailleurs c'est quelque chose que je réponds à sa place. Paga, il a été fils unique, et c'est vrai qu'il n'a pas connu la relation d'un frère, d'une soeur, ou de deux soeurs, deux frères. Moi, pour le coup, j'ai un petit frère, et la relation qu'on a eu au début avec mon frère, on a eu 5 ans d'écart, donc il y a eu un vrai décalage quand on était plus petit. Mais maintenant qu'on est grand, lui il a 16 ans, et moi je vais faire 22, et maintenant on a une relation hyper fusionnelle, genre mon frère c'est vraiment ma vie en frère. C'est genre comme mon fils, genre mon frère, c'est toute ma vie. Et quand on était plus petit, pas du tout, on était des pires ennemis, mais finalement c'était chien et chat, on s'aimait, on se détestait en même temps, on n'avait pas les mêmes envies, parce qu'on n'avait pas le même âge du tout, on était vraiment en décalage. Mais finalement, avoir un frère, c'est exceptionnel, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Et du coup, franchement, moi je ferais un deuxième enfant, quoi qu'il, parce que j'ai envie que notre fille puisse vivre cette relation-là, frère et soeur, ou de soeur à soeur, ou de frère, non pas de frère à frère, parce que c'est une fille. Et en plus, Baga qui a l'expérience d'avoir été fils unique, et moi qui ai eu l'expérience d'avoir un frère, on est très bien placé pour pouvoir en parler tous les deux de nos expériences différentes. Et en plus de ça, je pense que c'est tellement d'amour d'avoir des enfants que nous connaissons, on aura envie d'en avoir encore, après notre petite chérie. Mais on va vivre notre expérience doucement, doucement. On va d'abord profiter avec notre petite fille, le temps qu'il faudra, et quand on se sentira prêt, on reprendra un enfant, on relancera la machine. Mais pour l'instant, vraiment, on veut tout donner à notre petite fille, et après on verra avec le temps. Combien tu as pris de kilos ? Dernière question, pour vous parler de mon poids. Alors quand je suis tombée enceinte, je faisais 47 kilos. Pour vous dire, je me suis pesée aujourd'hui chez la gynéco. Et là, je suis à 58, donc j'ai pris 11 kilos. Et clairement, je ne le vis pas mal du tout. Bah voilà, je suis très contente. Moi, je trouve que c'est des bons kilos. Je me trouvais aussi très mince à un moment, donc je ne vais pas me plaindre. En plus de ça, je suis tellement fière de ma grossesse, je suis tellement fière de porter mon bébé, que du coup, je le vis pas mal du tout. Je trouve que c'est qu'un chiffre, et que de toute façon, si on a envie de les perdre, les kilos, on les perd. C'est pas que si on... Bref, je le vis pas mal du tout. On relativise beaucoup, et franchement, je souhaite à toutes les femmes de pouvoir vivre cette expérience-là. Et n'oubliez pas que, bah, en fait, c'est vous qui décidez. Je pense qu'il y a plein de filles qui vont regarder ma vidéo, qui ont peut-être déjà avorté, ou qui ont peut-être eu peur, comme moi. Et qui, aujourd'hui, ont encore peur, et qui en ont peut-être envie, mais qui sont récentes. Franchement, pour vous donner, moi, mon expérience, qui est, du coup, aujourd'hui, 21 ans, pas encore 22, bah, je ne regrette pas du tout, au contraire. Je trouve que c'est la plus belle chose que je suis en train de vivre dans ma vie. Et j'aurais jamais cru dire ça il y a 8 mois en arrière, mais j'ai jamais été aussi apaisée, j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai jamais su autant ce que je voulais faire de ma vie, de mon avenir. Mais, 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 il y a un truc, c'est qu'on a une stabilité. Ouais, 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 mais bien sûr. Après, c'est sûr qu'une demi... En fait, c'est propre à chacun, et à partir du moment où on en a envie, je pense qu'on se donne les moyens, et on se bat pour. Et après, voilà, ça vient avec le temps, ça vient... C'est au feeling, il faut vivre son expérience, mais surtout, si vous avez des peurs, c'est normal de se remettre en question, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de plein de choses, parce que moi-même, je les ai eues. Donc, voilà, franchement, vivez votre propre expérience, n'écoutez pas les autres, surtout, parce qu'alors ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Faites comme vous voulez. Moi, si j'écoute les réseaux sociaux, « Ah, je ne sais pas, il est trop jeune, oh, ils ont 13 ans d'écart, oh, machin. » Ouais, bah, aujourd'hui, j'ai 13 ans d'écart avec mon mec. En attendant, je ne me suis jamais aussi bien entendue avec quelqu'un que lui. Il n'y a personne qui ne me connaît mieux que lui sur Terre, il n'y a personne qui m'aime comme ça, personne qui m'a autant chérie, jamais été aussi épanouie. Donc, en fait, au bout d'un moment, on fait comme on veut. N'écoutez pas les autres, vivez votre expérience. Faites comme vous l'entendez, faites comme vous le voulez, et faites ce qui vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux n'étant de ne pas avoir d'enfant né, ben, n'en faites pas parce qu'il n'y a pas de loi, en fait. On peut avoir un enfant à 20 ans, on peut en avoir un à 40, à 50. Tant que la vie vous le permet, je ne sais pas à quel âge d'arrivée de la ménopause, mais tant que la vie vous permet d'avoir vos enfants, faites comme vous voulez. Si vous n'en voulez pas, n'en faites pas. Si vous en voulez, faites-en. Écoutez-vous et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'âge. C'est tout, il n'y a pas d'âge. C'est ici que ça se passe, et là. Bref, je vais vous laisser. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait à manger, il est trop mignon. Clic. Voilà. Arigou à l'ail, salade. Je ne peux pas manger là, j'aime bien. Et surtout de la viande bien cuite pour les femmes enceintes. Bisous, plein d'amour. Je l'aime. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, à souscrire à la chaîne. Si jamais vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. J'espère vraiment, vraiment que cette vidéo, elle pourra permettre à plein de filles et de femmes à s'identifier ou à se reconnaître. Ou même que ça pourra m'aider sur plein de choses. Au sexe, là, comme je vous en ai parlé. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut que ça fasse peur. Bref, écoutez-vous. Et vraiment, n'ayez pas peur. Quand ça se passe là et quand ça se passe là, c'est toujours une évidence. Bref, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Qui sera d'ailleurs très drôle. Parce qu'on a des bonnes idées avec Paga pour faire des vidéos YouTube. Donc voilà, vraiment, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Je vous mets mon Snapchat et mon Instagram. Gros bisous.